Alors, dans la vidéo précédente, qu'est-ce qu'on a fait ? On était dans une fonction, donc, like sauter, et on avait besoin, à l'intérieur de cette fonction, d'aller rechercher l'élément qui avait été liké. Du coup, on est allé chercher la fonction get sauter, mais le get sauter, cette fonction, il y avait un ven et un catch dedans. Du coup, on est allé dans cette fonction et on l'a coupé en deux. Vous voyez que maintenant, ce get sauter, il nous retourne tout simplement une promesse, et il n'y a pas de ven et de catch. Et ensuite, la fonction qu'on avait avant, c'était get sauter by ID. Et en fait, ce get sauter by ID, il fait appel à la fonction get sauter, et ensuite, c'est lui qui lui rajoute le then. D'ailleurs, on aurait pu lui rajouter un catch. Je vais le faire tout de suite. C'est une bonne pratique de toujours mettre un catch. Et alors, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Alors, en cas d'erreur, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Pourquoi il me dit send client response ? Ah oui, alors attendez, ce send client response, qu'est-ce que je regarde ? Alors lui, il retourne une promesse qui résolve, et qui m'envoie le product. Oui, d'accord. Mais donc lui, en fait, ce send client response, il ne catch jamais. D'accord. Donc, vu qu'il ne catch jamais, on n'a pas besoin de lui mettre un send client response. Là, ça ne sert à rien. On pourrait plutôt lui dire, voilà, rest, status, 500, et envoyer l'erreur. Voilà. N'oubliez pas, quand vous faites un send, mettez toujours un catch. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voudrait faire ? Donc, on a dit, quand on fait un like sauté, là, donc d'abord, on va lui demander d'aller chercher le sauté en question, et ensuite d'aller loguer le produit, voilà. Donc par exemple, si je suis ici, alors je vais retourner là sur all sautés, je vais prendre celui-là, et on va dire que je lui fais un like. Alors par contre, il était déjà liké, malheureusement, parce que j'ai fait du test un petit peu avant. Mais alors, ce n'est pas très grave, puisque cette fonction like, en fait, en fait, c'est la même fonction qui a envoyé qu'on fasse un pouce haut ou un pouce bas. Donc je vais faire le pouce bas, normalement, ça devrait marcher. Ah oui, attends, je regarde le network. Où est-ce qu'il est ? Attendez. Hop, hop. Je vais le refaire. Hop. Non. Hop. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un like qui a été envoyé. Si je regarde dans le payload, en gros, il a fait un like zéro, et il y a un user avec le user ID, voilà. Alors, pourquoi ? Alors, le user ID, c'est mon user ID à moi, enfin, de la personne qui est en train de liker ce post. Alors, like zéro, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, il a été annulé. Ça veut dire qu'avant, j'avais un thumbs up, donc c'était en haut, et maintenant, il l'a annulé. Et alors, pareil, ensuite, si j'ai un thumb down, je pourrais aussi l'annuler. D'ailleurs, alors ensuite, la question, alors, est-ce que je peux faire un thumb down si je suis déjà en thumb up ? On va voir. Hop. Alors, apparemment, voilà, on ne peut pas le faire. Alors, il me fait une requête get un petit peu bizarre, là, mais qui n'a rien à voir. Si je la regarde, cette requête, elle est très bizarre. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec ce qui nous intéresse. Donc, vous voyez que quand je clique sur un thumb down, là, il ne se passe rien. Et pareil, si je clique sur le thumb up, là, ah oui, là, OK, il envoie quand même la requête. OK. Très bien. Bon, alors, dans ces cas-là, ça veut dire que quand on voit un like qui est à zéro, eh bien, en fait, on ne saura pas, alors, on saura que ce sera une annulation du vote, mais on ne saura pas si ce vote, avant, c'était un pouce haut ou un pouce bas. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille rechercher, nous, dans notre base de données, si précédemment, l'utilisateur avait liké ou disliké ce post pour ensuite annuler ce pouce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez nous ? Alors, on a fait, voilà, nous, on avait du console log. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait, donc, le get sauté avec product, product, voilà. Donc, voilà ce qu'on a récupéré. ID, machin, blablabla. Alors, je vois que dans le users liked, voilà, j'ai deux users qui ont déjà liké. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Eh bien, je pense que ce qu'il faudrait faire, ce serait déjà aller chercher le ID de la personne qui est en train de liker. En l'occurrence, c'est moi. Et puisque vous voyez qu'il est passé à travers la requête, là, donc, ce serait bien d'aller chercher ce like et ce user ID. Alors, où est-ce qu'on va aller mettre ça ? Le like sauté, il est là. Alors, là, pareil, regardez. Je vois un get sauté avec un ven et je ne vois pas de catch. Donc, la première des choses à faire, déjà, ce serait de rajouter un catch. Donc, on va lui mettre un catch. Et puis, qu'est-ce qu'on lui dira, ce catch ? On lui dira, écoute, en cas d'erreur, voilà, reste status 500 et puis tu me renvoies l'erreur. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir travailler à l'intérieur de ce ven. Et alors, ce sera quoi ce ven ? Je pense que ce ven, on pourra... Déjà, on va lui passer quelques paramètres. Donc, cette requête, vous voyez que sur la requête, elle est censée avoir un like et un user ID. Donc, on va essayer de les choper. Donc, on va lui dire const like est égal à rec.body.like et puis pareil, const user ID est égal à rec.body.user ID. Alors, vous commencez à connaître la routine. Il y a une manière beaucoup plus rapide d'écrire ces deux lignes-là. On peut tout simplement les écrire comme ça. const ouvrir les accolades like virgule user ID est égal à rec.body. Ça revient exactement au même. Donc là, forcément, il faut enlever les lignes au-dessus. Tac, tac, voilà, ça s'est fait. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il a chopé le sauté ? Eh bien, ce qui serait intéressant, ce serait de voir déjà est-ce que ce like, il est égal à moins 1, à 0 ou à 1 ? Et alors, si ce like est égal à moins 1, à 0 ou à 1, eh bien, ça va faire trois situations différentes. Alors, moins 1 et 1, c'est plutôt facile. Il suffit tout simplement de rajouter ou de supprimer l'ID du user là dans le users liked ou dans le users disliked. Par contre, le 0, ce sera plutôt un cancel. Donc, on va devoir gérer toute cette situation. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Là, vous serez tenté de dire de mettre des if, on est à moins 1, if 0, if 1. Moi, ce que je vous conseille de faire plutôt, c'est là, en fait, on est dans une situation où on va avoir pas mal de conditions. Et quand on a plusieurs conditions, on peut avoir des if imbriqués et ça devient très, très vite le bordel. Quand on a le if, if vote est égal à 0 et aussi avant, il était liké, mais il n'était pas disliké, ça peut devenir très, très vite le bordel. Donc, une méthode pour éviter tout ce qu'on appelle ce callback hell où on a des trucs imbriqués là, c'est de gérer tous les cas d'erreur dès le début. Donc, par exemple, au lieu, là, dans cette fonction de dire if like est égal à 0 ou 1 ou moins 1 ou faire des vérifications, là, je démarre dès le début, là, avant même de faire la requête à get sauté, on va tout de suite regarder la valeur de like et on va garantir que la fonction ne va continuer que si la valeur du like est égale à moins 1, 0 ou 1. Alors, on va lui dire, alors d'abord, je vais écrire de manière un petit peu longue et après, on refactorera. Je vais lui dire if like est égal à... alors... on va faire encore mieux, regardez. like, il peut être égal à 0, moins 1 ou 1. Il peut être égal à rien d'autre. Et on pourrait lui dire, si like n'est pas égal à une de ces trois valeurs, stop, tu t'arrêtes, tu ne fais rien, même pas tu envoies, même pas tu vas faire le get sauté la suite. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? Vous avez une méthode d'array qui s'appelle arrayIncludes. Et alors, cet array, voilà, cette méthode, elle n'existe pas depuis très longtemps, mais moi, je l'aime beaucoup. Par exemple, voilà, vous pouvez l'utiliser pour ça. Vous lui dire, là, j'ai une array avec 1, 2, 3 dedans. Et vous pouvez lui dire, est-ce que cet array includes ce 2 ? Et il va vous dire true. Là, j'ai cat, dog et bat. Vous lui dites, est-ce que lui, il includes cat ? Il va vous répondre true. Par contre, est-ce qu'il includes at ? Là, il va vous dire non. Donc, on pourrait faire ça. Moi, je me sers souvent de includes pour faire des vérifications comme ça. Je vais lui faire une array, voilà, qui sera, donc, 0, moins 1, pardon, 0, moins 1, et 1. Et on va lui dire, if, machin, includes like. Et alors là, on serait tenté de dire, voilà, et ensuite de coder toute la fonction, blablabla, blablabla, de faire toute une fonction qui est très longue, comme ça. Et ensuite, tout à la fin, de refermer l'accolade. Moi, je n'aime pas du tout faire comme ça parce qu'ensuite, on se perd dans les accolades. Moi, je préfère vraiment garder toutes mes conditions sur une seule ligne. Comme ça, on n'a pas besoin de réfléchir. Donc, regardez, je vais retirer cette accolade. Sachant que cette accolade, là, normalement, parfois, si notre fonction, elle fait 30 lignes, ça veut dire qu'il y a 30 lignes entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Et ça devient très vite le bordel. Moi, je vais tout garder sur une seule ligne. Donc, je vais retirer tout ça et je vais lui dire, au lieu de regarder si le like, il est égal à 0, moins 1 ou 1, je vais lui dire, tout simplement, s'il n'est pas égal à 0, moins 1 ou 1. Alors, le contraire, en JavaScript, c'est le note. Je vais vous montrer le note, ce que c'est. Tout simplement, c'est le logical note. Quand vous voulez dire le contraire de ce que vous cherchez, c'est un point d'exclamation. Donc, par exemple, voilà, je vais vous montrer. Donc, par exemple, j'ai, je ne sais pas, si je prends true et que je mets un point d'exclamation devant, hop, ça me fait false. Donc, par exemple, je lui dis, je lui dis, est-ce que 1 est inférieur à 2, il me met true. Mais si je veux le contraire, je peux mettre un point d'exclamation devant, ça me fait false. On va pouvoir se servir de ça pour dire, bah, regarde, si, donc, je vais mettre un point d'exclamation devant, ici. Voilà. Je vais lui dire, si le like n'est pas, en gros, je lui dis, ça veut dire, si cet arrêt ne contient pas le like, ça veut dire que le like, il n'est égal ni à 0, ni à moins 1, ni à 1. Et là, tout de suite, on arrête la fonction. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter une fonction ? Alors, on va encore rentrer à l'intérieur d'un, quelque chose dont j'aurais dû vous en parler avant. On peut tout simplement faire un return. Et à partir du moment où vous faites un return, la fonction s'arrête. Donc, regardez, par exemple, ici, je vais vous faire une fonction qui va dire say hi. Et puis, quand on l'appelle, elle va commencer par dire console.log fonction invoquée. Voilà. Après, elle va return hi. Et puis après, je vais lui dire console.log qui dit fonction terminée. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer quand j'invoque la fonction say hi ? Alors, je vous laisse réfléchir une petite seconde. Mettez la vidéo sur pause et essayez de réfléchir et de vous dire logiquement qu'est-ce que j'aurai dans ma console quand je la mettrai sur entrée. Je vous donne une petite seconde pour mettre sur pause maintenant. Bien. Alors, sans doute, vous allez dire bon, il y aura fonction invoquée, hi et fonction terminée. On va voir. Et oh, qu'est-ce qui se passe ? J'ai fonction invoquée. Très bien. Après, je lui dis return hi, donc il me met bien le hi. Et là, mon console.log fonction terminée, il n'est jamais exécuté. Pourquoi ? Tout simplement, et ça, je voudrais vraiment que vous vous en souveniez ça. Dès qu'une fonction arrive à un statement return, un return statement, la fonction s'arrête. Donc, ça veut dire que l'interpréteur JavaScript s'arrête d'exécuter la fonction. Autrement dit, le dernier console.log, tout ce qui vient après le return ne sera jamais exécuté. Et ça, au passage, c'est quelque chose dont on va se servir dans la vidéo d'après parce qu'on va avoir besoin de faire du if et du else. et moi, je n'utilise jamais du else parce que je me sers justement de cette fonction qui s'arrête de retourner, qui s'arrête d'exécuter dès qu'elle touche un return. Alors, nous, on va lui dire, voilà, donc if le like n'est ni égal à 0, ni à moins 1, ni à 1, et bien, on va lui dire, tout simplement return. Alors, on peut aussi lui dire, vous pouvez lui dire return, tout court, mais vous pouvez aussi lui dire return une valeur. Et là, j'aimerais bien lui return une valeur. Voilà, je vais lui dire un rest status, voilà, 400 par exemple, c'est très bien, et je vais lui dire message bad request. Effectivement, si pour une raison x ou y, le site web m'envoie, quand je clique sur le bouton like, il m'envoie un chiffre qui n'est pas 0, pas moins 1, ou pas 1, donc par exemple, il m'envoie nul, ou il m'envoie undefined, ou il m'envoie, voilà, autre chose, ou un 2 par exemple, là, automatiquement, je n'ai même pas envie qu'on aille à la suite de ça. donc regardez, par exemple, je vais vous montrer, c'est exactement là ce qui va se passer, donc je vais faire un console.log, par exemple, fonction like sauter invoqué, et puis là, par exemple, je pourrais aussi mettre la valeur du like, ici, comme ça, et puis là, si on arrive à la ligne 119, là, ça veut dire que, ça veut dire, alors, si on, là, donc à la ligne 118, si on a 0, moins 1 ou 1, si on n'a pas quelque chose qui est différent de 0, moins 1 ou 1, la fonction s'arrête immédiatement, et donc, tout ce qui arrive après ne sera pas exécuté, donc par exemple, je pourrais écrire console.log, ce message n'apparaîtra que si like vaut 0, moins 1 ou 1. Et alors, regardez, je vais vous le prouver, là, maintenant, si je retourne là, ici, et que je vais lui mettre un like, allez, hop, voilà, donc je le prends lui, donc je vais prendre, par exemple, là, je vais cliquer, hop, qu'est-ce que j'ai ici ? Voilà. Ce message n'apparaîtra que si like vaut 0, moins 1 ou 1. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant s'il vaut autre chose ? Eh bien, je vais essayer de lui fabriquer une requête, là. Alors, je vais lui prendre un post, alors c'était quoi ? Donc, ce like, je vais prendre le authorization bearer, là, donc je vais prendre le token qui est là, hop, je vais le passer dans le authorization, voilà, je vais le mettre là, authorization bearer, tout ça, et alors je vais lui passer, donc c'était quoi ? User ID, par exemple, alors le user ID, on s'en fout, pour l'instant, voilà, je vais mettre test.exemple.com, et puis là, dans la valeur du like, je vais lui mettre, allez, 2, par exemple, et on va voir ce qui se passe, alors c'est un post, à quelle adresse ? C'est à l'adresse API, sauter, machin, like, alors attendez, je vais copier tout ça, voilà, et puis, je vais le coller ici, voilà, je vais exécuter cette requête maintenant, et on va voir ce qui se passe, send request, voilà, donc déjà, il me renvoie 400 bad request, voilà, en réponse, mais surtout, regardez, là, fonction like saute invoqué, voilà, donc ça, ça a été bien, voilà, ça a été bien appliqué, mais par contre, voilà, ce message-là, ce message n'apparaîtra que si like vaut 0, moins 1 ou 1, vous voyez que, il n'est pas apparu, comment ça se fait qu'il n'est pas apparu ? Tout simplement, la fonction n'est même pas allée jusqu'à la ligne 119, la fonction est arrivée à la ligne 118, elle a regardé cette condition, elle a dit, oh, 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 ce like, c'est quoi ? Ah, alors il me le met en undefined, c'est intéressant, pourquoi ? On regardera ça un petit peu plus tard. Alors, c'est très bizarre, pourquoi est-ce qu'il me met un undefined ? Alors, ça veut dire, intéressant, ça veut dire que, même si je lui avais passé 0, par exemple, ou 1 ou moins 1, ça ne serait pas marché alors ? Attendez, je vais essayer. Alors là, ce like, je vais lui passer un 0, alors je ne sais pas s'il faut que je lui mette un string ou un number, je vais tenter ça, send request, ah, vous voyez, eh ouais, ça reste undefined, et donc il ne va pas plus loin, ok, attendez, on va refaire là, avec un chiffre, pareil, undefined, bon, moi je pense que c'est un problème de middleware, je regarde vite fait dans mon middleware, alors où est-ce qu'on était ? On était dans le saute.router, on a authenticate user, alors excusez-moi, j'ai l'impression que c'est un problème de bodyparser.json, attendez, je vais faire un contrôle, shift F, body, hop, bodyparser, normalement il devrait être quelque part, je ne l'ai utilisé nulle part, alors attendez, j'ai dû me tromper dans mes routes, alors attendez, pourquoi ? ok, alors attendez, mon off-router, vous voyez effectivement, j'ai mon contrôleur là, user, alors j'ai l'impression que sur mon routeur, je n'ai pas bodyparser, alors attendez, je vais chercher .use, voilà, serveur, j'ai app.use.cores, express.json, là pour image, voilà, donc il utilise sauter, sauter routeur, effectivement, je ne vois nulle part, je ne vois nulle part, un bodyparser.json, bon, écoutez, je vais aller dans le, c'est peut-être une petite erreur d'avant, j'ai dû le supprimer par erreur, bon, écoutez, je vais le, je vais retourner le chercher, const, alors, bodyparser, il me semble que, ici entre accolades, bodyparser, has no exported member bodyparser, alors voilà, peut-être qu'il faut que j'enlève les accolades, voilà, là on est bien, et puis, dans le middleware, ici, là, juste au-dessus des autres routes, je vais lui mettre app.use bodyparser.json, et voilà, maintenant, on va recommencer la requête, est-ce que ça marchera, hop, je relance, ça ne marche toujours pas, bon, alors écoutez, ça va être l'occasion de débugger un petit peu, vous avez vu que moi, à chaque fois que je fais un log, moi, dans ma console, vous voyez que j'ai des lignes bizarres, que vous n'avez sans doute pas chez vous, débuggeur, machin, parce qu'en fait, j'ai attaché un débuggeur à mon terminal, donc maintenant, regardez ce que je vais faire, là, c'est dans la première ligne de la XOT, vous voyez que si je passe la souris ici, j'ai un bouton rouge, je vais cliquer ce bouton rouge, c'est un breakpoint, et ce breakpoint, ça veut dire, dès que tu arrives là, hop, tu t'arrêtes, donc maintenant, je vais lui renvoyer une requête, là, comme ça, et dès que je lui envoie la requête, la fonction s'arrêtera, hop, voilà, donc là, il s'arrête, et maintenant, je peux regarder les valeurs de chaque élément, là, donc là, je regarde ma requête tout de suite, à quoi elle vaut, ma requête, elle est où, donc elle est là, reg.body, est-ce que je peux regarder mon body, il est là, alors non, alors je vais dire, élément, expression à regarder, je vais dire, est-ce que tu peux me montrer le reg.body, vous voyez que le reg.body, il est vide, donc à mon avis, là, c'est un problème de, oui, je pense que c'est un problème de middleware, bon, on va retourner là, sur le sauter routeur, alors, si je retourne sur l'index.js, lui, il utilise bodyparser.json, ok, peut-être qu'il faudrait que je mette le bodyparser dans un routeur, alors je n'ai aucune idée, je vais chercher ça, should bodyparser middleware be on route, et on va voir ce que ça donne, voilà, alors qu'est-ce qu'il se passe maintenant, si je fais, peut-être que c'est mon, peut-être que c'est ma requête ici qui déconne, je vais sortir de là, je vais plutôt faire une requête avec le site web, on va voir ce que ça donne, on va effacer ça, on va aller dans all sautés, alors évidemment, il tourne, parce que j'ai toujours le débuggeur qui a stoppé l'exécution là, donc là, je vais retirer le break, non, attendez, c'est quoi, voilà, je vais retirer, disconnect là, le break point, voilà, pour qu'il lui envoie la réponse, parfait, donc maintenant, ça a débloqué, ok, je vais refaire une requête, donc par exemple, je vais faire ça, hop, qu'est-ce qu'on a chez nous, ah bah, ok, donc là, il est bien envoyé, et donc c'était ma requête qui déconnait.